Bonjour tout le monde, bon aujourd'hui je vous retrouve enfin pour vous parler de mes bijoux c'est une vidéo que vous attendez depuis pas mal de temps visiblement je reçois des demandes très fréquemment pour savoir quand est-ce qu'elle va sortir et bien ça y est c'est aujourd'hui donc je vais vous parler de mon organisation, des rangements que j'utilise pour essayer d'ordonner un petit peu tous mes bijoux, c'est un accessoire que j'aime énormément porter là c'est très rare de me voir avec les mains et les poignets nus comme ça d'habitude j'ai vraiment tous mes bijoux sur moi mais là voilà je les ai rangés pour que vous puissiez avoir un petit aperçu et j'aime beaucoup en porter je dors avec mes colliers, mes bracelets fins, je me douche avec, enfin je les ai un petit peu toujours sur moi et en même temps j'aime bien varier de bijoux régulièrement donc vous allez voir que j'ai une petite collection derrière moi je les associe en fonction de mes looks, voilà ça dépend un petit peu de mes humeurs et pour répondre à l'une de vos questions, la majorité de mes bijoux est en plaques et or en fait j'en ai quelques-uns qui sont en acier inoxydable tout simplement parce que je les trouve de meilleure qualité comme je vous l'ai dit moi mes bijoux je les enlève assez rarement donc j'aime qu'ils soient quand même résistants à l'eau, qu'ils résistent dans le temps forcément ça a un coût un petit peu plus important que des bijoux fantaisie j'ai longtemps pendant des années et des années acheté des bijoux fantaisie H&M vous voyez ce genre de choses mais je mettais les bacs quelques jours et elles étaient déjà toutes abîmées, enfin je trouvais que c'était dommage au final plutôt que d'acheter 10 bag à 5 euros je préfère en acheter une et la garder bien plus longtemps mais après ça c'est un point de vue qui est tout à fait personnel je sais qu'on ne raisonne pas tous de la même manière par contre j'ai toujours des boucles d'oreilles fantaisie qui sont assez grandes avec des pompons ce genre de choses, vous allez vite les voir de toute façon juste derrière moi où je trouve mon bonheur chez Adopt, H&M ou des petites marques alors pour commencer tous mes bijoux se trouvent sur cette commode dans la chambre c'est assez pratique parce que comme ça lorsque je m'habille ensuite je peux enfiler les bijoux que je souhaite pour la journée ou pour la soirée et puis pour moi ce sont devenus des éléments de déco aussi j'avais envie de rendre ce petit coin plutôt agréable et assez sympa visuellement ça pourra peut-être vous donner quelques idées si jamais vous vous posez la question, la commode vient de chez Maisons du Monde c'est de la collection actuelle, je la trouve vraiment très très jolie pour moi c'est un meuble assez intemporel et vraiment j'avais eu un gros coup de coeur en la voyant et puis bah écoutez on va passer cette fois-ci au vif du sujet vous allez le voir j'utilise différents rangements différents j'ai catégorisé en fait mes bijoux donc une boîte par exemple pour tout ce qui est bracelets et joncs une boîte pour les bagues, une boîte pour les boucles d'oreilles etc ça me permet de m'y retrouver un petit peu plus facilement et quand j'ai envie de porter un bijou en particulier je sais vers où me diriger et je n'ai pas à retourner l'ensemble du rangement pour mettre la main sur ce que je souhaite porter alors on va commencer par les colliers ils sont tous suspendus juste ici donc c'est un support à collier ce qui est très pratique puisque comme vous pouvez le voir moi j'ai uniquement des colliers qui sont fins le genre de chaîne qui a tendance à s'en mêler facilement donc avec un rangement comme celui-ci c'est beaucoup plus simple je les vois en un coup d'oeil et puis ça évite qu'ils se mélangent les uns avec les autres donc j'en ai de différentes marques ces deux là sont de chez Louietu par exemple qui est une marque que j'aime beaucoup j'aime beaucoup leur univers ici c'est un collier Aglaianco j'en ai vraiment de différentes sortes mon petit collier Amour vient de la marque Rec Paris on me demande souvent d'où est-ce qu'il provient ici j'ai la création que j'avais réalisée en collaboration avec l'atelier doré d'ailleurs il y a une petite surprise qui va arriver prochainement Emma et Chloé enfin il y en a vraiment de différentes sortes je ne vais pas tout vous détailler mais voilà tout ça pour vous dire que ce genre de rangement c'est très pratique en plus ça ne prend pas énormément de place non plus ils sont tous réunis au même endroit et ça me permet de bien les visualiser ensuite j'ai ces deux boîtes depuis des années maintenant je les avais achetées à Maisons du Monde donc je ne pense pas que vous pourrez les retrouver peut-être des modèles similaires où je range les boucles d'oreilles en fait dont je vous parlais tout à l'heure donc les petites boucles d'oreilles fantaisies que j'aime beaucoup porter je trouve que ça accessoirise de suite une tenue ça apporte un peu de peps elles sont plutôt imposantes mais voilà avec les cheveux je trouve que c'est toujours assez joli j'ai la majorité de ces boucles d'oreilles depuis plusieurs années ou au moins un an donc malheureusement je ne pense pas que vous pourrez les retrouver mais j'aime bien piocher dans différents magasins celles-ci par exemple viennent de chez Stradivarius ici j'ai cette coupelle en bois qui est très jolie elle vient de chez Sostre & Grain et cette fois-ci j'y ai déposé des boucles d'oreilles qui sont un petit peu plus fines plus délicates donc je préfère les avoir comme ça dans cette boîte transparente en vert comme vous pouvez le voir sont rangées mes montres donc j'en ai différentes il y a trois marques principales que j'affectionne donc Cluse, Captain Hanson et Daniel Wellington d'ailleurs ce sont trois marques avec lesquelles j'ai collaboré je travaille encore maintenant cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée mais c'est juste pour vous situer pour moi le rapport qualité-prix est vraiment très bien j'aime beaucoup les différents modèles qu'ils proposent l'esthétique des montres enfin vraiment je les aime je les aime tout particulièrement j'en ai de différentes couleurs donc là aussi comme ça je peux jongler un petit peu en fonction de mes tenues je sais que le doré ça passe avec tout donc c'est aussi pratique et cette boîte vient de chez Maisons du Monde elle a des années par contre mais c'est le genre de boîte qu'on retrouve assez facilement dans différents magasins l'avantage de ce genre de rangement c'est que les montres sont à l'abri de la poussière et en même temps comme la boîte est transparente je peux tout à fait savoir ce qu'il y a à l'intérieur donc ça c'est vraiment un rangement que j'aime beaucoup ensuite on passe à la partie droite donc ici on a une bougie qui vient aussi de chez Maisons du Monde je crois que la majorité de la déco vient de cette enseigne on a une autre petite coupelle avec d'autres boucles d'oreilles plutôt fines celle-ci vient de la marque Chichi Castel Nango que j'aime beaucoup malheureusement j'en avais perdu une mais même à porter de manière seule comme ça sur une oreille je trouve que c'est très joli celle-ci je ne sais plus du tout d'où elles viennent et ici ce sont des boucles de la boutique de Lulu et la coupelle vient de chez Casa cette boîte-ci par contre est actuellement disponible elle vient de H&M Home vous pouvez la retrouver sur le site et probablement en magasin ce qui m'a bien plu c'est qu'elle était compartimentée donc moi j'y ai mis l'ensemble de mes bracelets les bracelets fins qui sont juste ici et puis tous mes joncs qui viennent de différentes boutiques à nouveau là on a un jonc de la marque Lou Yétu Emma et Chloé ceux-là ce sont aussi deux joncs Lou Yétu il me semble ici on a un jonc Aglaya & Co que j'aime beaucoup la boutique de Lulu enfin différentes petites marques que j'affectionne et ici sur le fond se trouve ma boîte à bagues donc il s'agit de la même collection de boîtes dont je vous ai parlé tout à l'heure et donc voilà le rangement vous devez probablement le connaître puisque c'est quelque chose que j'ai fait moi-même en fait je vous l'avais montré dans une vidéo sur Youtube j'ai créé des petits boudins avec du tissu c'est vraiment très simple et en même temps ça me permet de bien visualiser mes bagues parce qu'avant j'étais dans une boîte en verre justement transparente mais tout à plat et c'est vrai qu'au final je ne savais même plus trop ce que j'avais quand je souhaitais en prendre une ça n'était pas pratique elles sont toutes les unes à côté des autres et puis ce rangement à la verticale comme ça c'est plutôt chouette donc sur la rangée du bas on a trois bagues de la marque Alexiane Bijoux que j'ai acheté il y a quelques semaines que je trouve sublimes vraiment c'est une très jolie marque aussi il y en a de la marque Louis Etu à nouveau Aglaya & Co Emma et Chloé la boutique de Lulu à nouveau enfin voilà ce sont des bagues que j'aime particulièrement moi j'aime bien ce bijou je trouve que c'est toujours sympa à associer entre elles si jamais ça peut vous intéresser le cadre ainsi que l'affiche viennent de chez Desenio c'est peut-être toujours disponible de toute façon je vous mettrai tous les liens que je trouve dans la barre d'informations bon comme vous l'aurez compris je trouve mon veneur dans plein de petites marques différentes j'aime bien piocher un petit peu partout l'une de mes marques préférées c'est Aglaya & Co je vous en ai parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne j'aime particulièrement l'éthique et l'univers de la marque c'est une marque qui est française qui s'investit dans différentes associations et je l'affectionne particulièrement j'adore aussi Alexian Bijoux c'est une marque créée par une française qui s'est installée en Italie donc elle a deux boutiques à présent une à Milan et une à Ibiza qui vient d'ouvrir je crois tout récemment mais c'est une marque je trouve qui se différencie aussi des autres j'aime beaucoup le style des bijoux qu'elle propose qui sont toujours très fins assez délicats et c'est aussi un coup de coeur évidemment je voulais aussi mentionner l'atelier doré la créatrice se prénomme Mathilde elle fait également de très jolis bijoux je vous invite à aller découvrir ses créations de toute façon je vous mettrai les liens sous la vidéo et il y a d'autres marques aussi que j'adore j'ai certains bijoux depuis plusieurs années comme Emma et Chloé Louis et Tu la boutique de Lulu ou bien encore Titi Castel Nango dont je vous ai parlé précédemment ce sont des marques qui font des bijoux parfois assez simples intemporels d'autres un petit peu plus dans l'air du temps mais je trouve je trouve en règle générale toujours des petites pièces qui me plaisent beaucoup bon voilà tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous sera utile d'un point de vue rangement peut-être que ça aura pu vous donner des idées et aussi que vous aurez pu découvrir de chouettes créatrices et des enseignes qui valent le détour et voilà si jamais vous avez d'autres questions dites-moi tout ça dans les commentaires comme toujours j'essaye de vous répondre et en attendant la prochaine vidéo je vous embrasse très très fort merci d'être là et puis je vous dis à très bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo